Et salut à tous les amis et bienvenue dans RetroBazook, je suis content de vous retrouver pour cette troisième et dernière partie de Super Punch Out. Et oui, vous pensiez en avoir fini après avoir obtenu la ceinture du champion du monde ? Et bien non, sachez que si vous arrivez à terminer les trois premiers circuits du jeu sans avoir été mis KO une seule fois, vous débloquez un circuit, cachez le circuit spécial avec des adversaires complètement barrés, complètement spéciaux et surtout extrêmement rudes. On va voir ce que ça donne tout de suite. Je vais essayer de le terminer, c'est pas gagné d'avance. Allez c'est parti, on reprend... Ah, excusez-moi. Hop, voilà, l'écran du jeu c'est mieux. On reprend notre petite sauvegarde. Tac, spécial circuit. Et voilà, et donc le premier adversaire de ce circuit spécial, c'est le britannique Darcy's Prince, qui déteste qu'on lui touche le visage. Il va falloir cependant essayer de l'atteindre au visage. Suite à quoi il va devenir complètement enragé et un peu plus vulnérable. Avant cela, sa défense est vraiment très bonne. C'est dur de lui afficher des dégâts. Il ne s'énerve pas. Alors on va garder son petit combo. Et là, bam, on peut le toucher au visage. Et là, ça y est, là, ça y est, il s'énerve. Et là, voyez ce qu'il prend. Dès qu'on le touche au visage, il est... Pas gratuit, mais extrêmement vulnérable. Mais cependant, il fait aussi des dégâts très très violents. Voilà, vous avez vu, avec juste quelques coups, la barre de vie qu'il m'a mis. Donc il faut vraiment se méfier de ce joueur. Sur ces apparences de gentil prince blondiné, voilà, il me met d'un direct. Allez, je vais me concentrer un petit peu. D'accord. Alors on bloque bien son combo. Là, on touche le visage et c'est parti. Voilà. Ouais, ouais, si on arrive à bien enchaîner, il faut qu'il est énervé. Il se fait défoncer très rapidement. Allez, refait son combo direct. C'est bien bloqué. Du coup, il s'énerve de nouveau direct. Aïe. Oh là là. J'ai eu un peu de chance, là, sur cette fin de match. Allez, c'est le bord dans les 24, c'est pas trop mal. C'est pas génial non plus. Mais ça passe. Qu'est-ce qui compte ? Allez, prochain adversaire de ce circuit spécial. Ce n'est autre que le grand maître chinois. Aïe Kwarou. Ah oui, qu'est-ce qu'un grand maître de kung fu chinois fait sur un ring de boxe ? Je ne sais pas, peut-être juste parce qu'il a envie d'affronter des adversaires forts. Et regardez ça. Il a des gammes boxe et un bâton. Ça ne veut rien dire. Et là, en fait, l'astuce, donc au début, c'était un peu galère à comprendre. Et il faut vraiment regarder où il positionne son bâton. Si son bâton est en bas, c'est qu'il va donner un coup bas. Si son bâton est en haut, c'est qu'il va donner un coup haut. Voilà. Ok. Ça commence pas trop mal. Aïe ! Ok, j'ai réussi à garder de justesse parce que j'ai baissé ma garde la dernière seconde. Et là, quand il fait ça, il faut esquiver avec le bon timing. Il n'y a rien d'autre à faire. Et si jamais on se prend le coup de bâton, ça fait très mal. Oh là ! Ok, premier d'ordre. Donc là, ça passe bien. Au bout de 44 secondes, 26 centièmes. Oui, l'autre truc. Pour pouvoir le toucher, il faut alterner gauche-droite, gauche-droite. Parce qu'il va se décaler. Là, c'est raté. Tac. Là, voilà. Une fois qu'on l'a amené à gauche, on peut taper à droite. Allez, deuxième d'ordre. Au bout de 58 secondes, je ne me suis pas encore fait toucher. Donc ça se passe plutôt bien, là, pour l'instant. Et il est fatigué. Allez, il retente son attaque spéciale. Ah, ça y est, je me suis fait toucher. Et ce n'est pas grave, c'est la victoire. En 10 minutes, en secondes et 50 centièmes. C'est mon record, je crois bien. Plutôt content de moi, hein, sur ce deuxième match. Et ça nous donne une nouvelle victoire. Ce qui va nous permettre d'aller affronter les deux boss les plus durs du jeu. Les frères Breezer. Allez, voyez. Mon record. Premier. Et là, ça y est. Là, c'est le gros du morceau. C'est vraiment des adversaires extrêmement redoutables. Les plus durs du jeu, très certainement. Et on commence avec Rick Breezer. Qui dit, voilà, mon frère est peut-être le champion. Mais c'est seulement parce que je laisse grader. Et franchement, ils sont tous les deux, ouais, vraiment mon record total. Vous voyez, lui, 41 victoires, une défaite. Un tas de muscles. Et des attaques vraiment meurtrières. On va voir ce que j'arrive à faire contre ça. Déjà, celui-là, j'ai dû l'entraîner. Vraiment, un gros paquet de fois pour arriver à faire quelque chose. Là, il a un petit enchaînement au bas. Donc, il faut bien garder. C'est important. Ouf. Il fallait me manger, ça. Si jamais je me l'étais chopé, c'était un one shot. Fort heureusement. Ça s'est bien passé. Ah là, et puis son attaque en deux coups, là. C'est dur à parer, aussi. Ah là, là, c'est bon. Le timing est bon. Ça aussi, donc, c'était la deuxième fois qu'il tente son attaque avec le coup de la sauter. Si jamais je me le mange, c'est le cas au direct. Donc, il faut vraiment être réveillé. Eh, ça se passe bien. Ah là, voilà. Ah là, encore un dogme. Et c'est le ticket. Oh là là, c'est déjà le troisième. J'ai pas vu le temps passer. Eh, incroyable. 8833, je crois que c'est une nouvelle fois mon record. C'est le stream de tous les records, incroyable. Eh, c'est ça, regardez. Le meilleur temps encore une fois. Et on arrive. Attention, mesdames et messieurs. On va affronter maintenant Nick Brazzer. Il n'a encore jamais perdu du haut de ses 210 livres. Il a un regard meurtrier et ne parle pas. Il ne fait que combattre. Il a des poutrelles à la place des bras. C'est parti pour l'affrontement contre le champion en titre de ce tournoi spécial. C'est parti pour l'affrontement contre le champion en titre de ce tournoi spécial. Il faut que je m'applique mieux que ça. J'ai réussi à contrer son combo dévastateur, heureusement. Du coup, j'arrive à le mettre le premier down, mais j'ai perdu beaucoup de lits. Ça va être dur. Non ! La gourmandise ! Il me vaut un down. Encore une fois. Ah là 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 là. Bon, ben les amis. Je sens que cet essai, c'est raté. Mais attendez que j'arrive à le battre, moi, maintenant. a bien joué il esquive et une métique et aux pas mal joué de ma part du goût c'est quand il ya mais l'on vient à lire et forte et surtout voilà les pêche qu'il est tellement violent on bat tant pis on va rester tout de suite à l'effort se concentre je vais essayer de moi parler je sois à 100% de mes capacités pour arriver à le vaincre c'est parti ça commence mieux ça commence mieux qu'à la partie d'avant yes allez cette fois c'est nous qui mettons enfin c'est déjà moi d'ailleurs mais le premier dans le bout de 38 secondes là j'ai beaucoup plus d'énergie que tout à l'heure allez allez je me concentre encore oh yes allez deuxième dame au bout de 59 secondes 28 centièmes je suis full life l'énergie et je peux y arriver il n'a plus grand chose il a deux doigts de tomber allez bon pas grand chose oui c'est la victoire les amis au bout d'une minute 29 secondes 0 7 centièmes c'est pas dégueu du tout comme score et voilà je suis content ça y est j'ai battu le jeu enfin et je peux vous dire que j'ai pas mal galéré un quand même n'allez pas croire que c'est aussi simple que ce que vous voyez sur ces images avant d'arriver à faire victoire j'ai enchaîné des une succession de défaites assez pénible mais là la récompense pour avoir fini le jeu maintenant elle est tellement bien et surtout encore plus lorsque c'est en streaming partage avec vous est tellement gratifiant je suis heureux voilà de vous proposer ça et voilà nouveau record incroyable et nous voilà avec la ceinture du champion à contester donc voilà c'était un circuit alternatif aux championnats du monde voilà on a réussi à réunir toutes les ceintures et on est le grand champion international reconnu de tous et voilà donc c'était ça le petit jeu punch out je vais vous laisser le petit générique de fin parce qu'ils disent des petits trucs sympathiques genre le français qui dit je ne veux pas prendre ma retraite je suis je sais que je peux encore gagner au moins une fois allez voilà donc il en veut encore le canadien qui lui dit j'ai attendu que quelqu'un pouvait me battre en 17 secondes 17 secondes j'avoue que c'est assez violent moi j'y suis pas arrivé je crois que cependant les speedrunners arrivent en moins de 10 secondes donc c'est encore mieux que ça ensuite bah rican rush donc ouais bon rican rush ne semble pas avoir fonctionné effectivement ton rican rush est tombé à l'eau bad bull lui dit ne sois pas si fier j'ai retenu mes coups quand nous nous sommes battus très bien bah écoute je te propose qu'on remette ça et cette fois tu te retiens pas qu'est-ce que tu en penses c'est retiens ses coups alors je pense pas et j'avais qu'un qui dit allez on remet ça c'était fun je veux du fun encore une fois écoute quand tu veux c'était rigolo alors notre ami sosie de bruce lee il dit ah j'ai pas compris je me suis réveillé j'étais étalé par terre et ouais des fois ça arrive quand on fait de la boxe le catcheur mexicain est ce que tu t'es remis est ce que tu voilà tu t'es remis de mes coups de tête amigo ouais c'est vrai que c'était violent j'ai encore des séquelles et mr sandman la grosse brute qui demande un rematch lui il en a pas eu assez c'est un combattant dans l'âme il veut sa revanche et il est pas content c'est quand tu veux ensuite l'irlandais qui dit j'ai jamais vu quelqu'un avec des punchs aussi lourd c'est vrai que la tronche qu'il a maintenant il a dû s'en manger en pleine face quand même le japonais très très chelou qui nous dit ah tu es tellement fort ok bon bah salut il me fait peur un peu ensuite le clown italien avec son gros sourire qui rentre à la maison le spectacle est terminé wet wet voilà bon bah c'est le clown il est là pour faire rire et mettre des mandales évidemment super macho man le bodybuilder qui dit je devrais rentrer un petit peu plus peut-être que je devrais je devrais commencer avec bah c'est quoi ses abdos comme ça soit des exercices musculaires je pense le bruit le britannique déteste qu'on lui colis table dans la tête il dit ah tu m'as mis des coups dans la tête via ici et il est énervé il va encore il va encore se battre le grand maître chinois qui dit tu es quelqu'un de très spirituel gamin vient t'entraîner avec moi de temps en temps écoute bah volontiers papy c'était intéressant ton combat et enfin les frères breezer d'abord rick qui dit moi ça va mais nick est malade de sa défaite il peut pas s'en remettre et ouais c'est vrai que bon nick c'était vraiment le grand champion et se faire battre comme ça qui dit je me sens tellement humilié je souffrir d'une défaite aussi totale comment ça a pu arriver voilà il réalise pas encore et voilà donc la cinématique finale on l'a mis au sol et ça nous fait 57 victimes 60 67 défaite oh là là le bon le nombre de matches que je me suis pris dans les dents quand même et du coup on est w w b a world champion voilà 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 donc bon c'est la fin de ce petit streaming pas très long une fois que qu'on gagne les matchs très lourd pour l'entraînement est très plaisant et très gratifiant j'espère que ça vous aura plu et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos de nouvelles aventures sur rétro bazook à très bientôt ciao